Les étudiants ont une période compliquée pour eux depuis depuis le mois de novembre et même pour certains d'entre eux depuis près d'un an. Le confinement et les confinements successifs ont brisé leurs liens sociaux dans un âge qui est particulièrement attentif à ces relations-là entre jeunes et puis aussi dans le cadre éducatif. Donc les étudiants n'ont pas repris immédiatement l'université comme les entreprises ont pu reprendre. Il a été décidé depuis quelques semaines par le président de la République de réouvrir partiellement les universités. On se rend bien compte que c'est difficile mais que c'est nécessaire. Il y a une grande attente des étudiants de retrouver du lien social auprès d'autres élèves et aussi sans doute du lien social auprès d'autres activités qui favorisent ce lien-là. Beaucoup sont dans des conditions psychologiques fragiles. On parle de 20% des étudiants qui ont des idées ou des pensées suicidaires. À ce malaise social s'ajoute une précarité grandissante. À peu près un quart des étudiants en temps normal ont besoin d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à leurs besoins. Et dans la crise économique, les petits boulots auxquels ils pouvaient postuler sont quand même bien diminués. On parle d'une génération sacrifiée pour les étudiants. Il faut voir si le mot est à ajuster. Est-ce qu'on parle d'une génération oubliée ? En tout cas, il y a une vraie souffrance. Cela a un impact sur l'insertion professionnelle des jeunes. Et également, il semble qu'on soit en dette vis-à-vis d'eux. Les jeunes perçoivent qu'il y a déjà une dette écologique qu'ils portent. Ils ont l'impression de porter la dette sanitaire. C'est-à-dire que les mesures de restriction ont d'abord été orientées vers les jeunes et que cela n'a pas été expliqué. On ne leur a pas dit pourquoi les jeunes étaient ceux qui portaient le plus les restrictions. Et puis, la dette aussi, elle est économique puisque qu'adviendra-t-il de tout l'emprunt qui a lieu aujourd'hui ? Et est-ce que ce ne sont pas ces générations-là qui vont devoir rembourser cette dette dans les années futures ? Et donc, d'être triplement victimes d'une dette écologique, d'une crise économique actuelle et d'une crise économique future. Alors, l'Église, elle permet un accompagnement de proximité. Déjà par l'expression de leur foi, par la prière du culte, où ils ont pu retrouver d'autres jeunes, d'autres si adultes lors de ces célébrations. Et de ne pas être marginalisés, de ne pas être coupés du monde. Donc là, cette capacité de prière ensemble, elle les a soutenus. Et puis ensuite, les aumôniers, les responsables, les étudiants qui sont en responsabilité auprès des aumôneries ou des différents groupes de chrétiens, de groupes de scoutisme ou des groupes de formation comme Even ou leur chorale, il y a un accompagnement aussi par les responsables. Les responsables ont pu appeler individuellement chacun des étudiants, être attentif aux plus fragiles. Et puis, lorsque c'était possible, les week-ends, d'organiser une sortie pour faciliter ces interactions sociales. Et puis, il y a un soutien aux plus démunis. Vous avez des aumôneries étudiantes comme à Paris et puis à Dijon qui ont créé des épiceries solidaires en lien avec la conférence Saint-Vincent de Paul. Et donc, des étudiants proposent à d'autres étudiants ce service de pouvoir avoir un panier alimentaire. La possibilité, c'est aussi offerte par les groupes chrétiens, ce sont des petites fraternités. Même si c'est par Zoom, il y a déjà un lien qui a été initié en début d'année, qu'on peut poursuivre. Même si, bien sûr, la visio, eh bien, il y a une saturation aujourd'hui de la visio de la part des étudiants. Mais ces petites fraternités, elles permettent de garder le contact et d'avoir aussi de repérer des signaux de détresse ou des signaux de fragilisation. Et cet accompagnement de proximité permet que, quand même, un bon nombre d'étudiants se sont accompagnés et soutenus par les groupes chrétiens. Une des actions d'Église qui a été entreprise est un partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On va pouvoir essayer de rapprocher les entrepreneurs des aumôneries étudiants des groupes chrétiens pour qu'ils puissent diffuser des offres de stages d'alternance de premier emploi à destination des jeunes des aumôneries, mais aussi à destination des jeunes des facultés et des universités. Ils pourront relayer. Ce soutien intergénérationnel est important et on a pu avoir une très belle rencontre avec le Bureau national des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et des étudiants du Bureau national Ecclesia Campus et de chrétiens en grande école qui ont permis ce partenariat et qui va pouvoir se diffuser dans les jours à venir dans les aumôneries. On a pu voir que de nombreux sondages ont été publiés au début janvier, au moment où cette crise naissait, et on se disait que nous aussi, du point de vue catholique, ça doit être intéressant de sonder les étudiants catholiques pour mieux comprendre leurs demandes, leurs rapports aux mesures, aux restrictions qui ont pu avoir lieu, comment ils ont vécu leur foi pendant le confinement, qu'est-ce qui leur a manqué, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour contribuer aux biens communs et de pouvoir ainsi faciliter l'accompagnement de ces jeunes, à la fois spirituellement et humainement. Et puis aussi, ça peut nous aider dans les relations avec les institutions publiques, qu'elles soient universitaires ou autres, pour se faire un peu leur écho également dans les discussions habituelles. On peut répondre aux questionnaires jusqu'au dimanche 7 février. Sous-titrage Société Radio-Canada